coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc oui repasse un petit peu sur les tournages du début où j'ai filmé mon tapis je me suis dit on vas-y on va test donc on va aller voir un peu l'évolution du monde politique là quand je dis évolution ça peut être dans les quelques mois à venir comme sur les prochaines années parce que j'ai pas trop envie de m'attarder sur les affaires de pardus et tout le bazar parce que sincèrement j'en ai rien à carrer je vous le m'en fous je m'en fous pour moi si ça arrive c'est de la pure diversion c'est fait exprès pour que les gens oublient le principal et justement je vais m'épancher sur le principal donc l'évolution de la politique française précisément et même de la politique mondiale j'ai même envie de voir ouais c'est ce qu'on va faire donc bien sûr je vais me servir du fameux jeu béline comme vous le connaissez tous sans évidemment donc c'est parti donc de politique prochainement s'il vous plaît mais comment va évoluer le monde politique prochainement s'il vous plaît mes petits guides ok 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 comment va évoluer le monde politique prochainement s'il vous plaît mes petits guides ok donc en couple on a quoi on a la carte donc de l'amour je vais placer le jeu ici donc la toute première carte qui est sortie c'est la carte de la table la carte de la table là elle est en train d'évoquer les événements qui sont en cours actuellement je vois beaucoup de réunions je vois vraiment beaucoup de réunions et j'ai la sensation d'une réunion ministérielle pour le coup on va aller voir un peu les difficultés alors décidément j'ai vraiment la notion de départ qui fait que de sortir en ce moment c'est un truc de dingue et en plus on a la carte de l'héritage juste à côté il y a quelqu'un qui va céder sa place c'est ce que je ressens j'ai vraiment la sensation que quelqu'un va céder sa place c'est un départ qui c'est un départ qui est un peu compliqué pour les politiques ce départ malheureusement on me parle d'un départ déjà prévu depuis longtemps mais avec la carte de l'héritage qui est juste à côté la sensation que j'ai c'est qu'on va avoir un successeur forcément ou quelqu'un qui va succéder en tout cas ce que j'entends ici avec ces deux cartes qui se retrouvent dans le côté des difficultés des problèmes et tout ça là j'ai vraiment la notion d'un départ de toute façon ouah j'ai les ultrasons là ici je vois une démission je vois une vraie démission la force majeure on a appui et entreprise j'entends quelque chose mais je vais approfondir après alors ici sur l'évolution du monde politique on nous parle ici d'une énergie masculine ça peut être un homme avec polarité homme ça peut être une femme avec polarité homme quoi qu'il advienne ici ça va être le prota ou l'antagoniste enfin ça va être le personnage principal de toute l'évolution qui va avoir lieu bientôt quand je dis bientôt ça peut être sur plusieurs mois comme sur plusieurs années attention je tiens à le préciser donc et là on a bien sûr la fameuse synthèse donc bien sûr inconstance et infortune qui indique le côté à force de revirement de situation à force de rebondissement surtout dans l'actualité en cours les choses font que de s'enfoncer c'est ce qu'on me dit ça fait que de s'enfoncer dans tous les sens c'est en fait ce qui se passe à l'heure actuelle par exemple l'affaire Depardieu malheureusement le tirage en rejoint un peu le truc ça indique vraiment que le monde politique déjà français déjà il est réellement en PLS c'est vraiment ce que j'entends le monde politique il est complètement en PLS il est sans dessus dessous là ils sont en train de perdre le contrôle totalement et c'est vraiment ce que je ressens ils sont en train de perdre le contrôle complètement sur tout ce qui est en train de se passer et c'est une énergie masculine qui va qui va permettre une certaine évolution mais ça se trouve que bon c'est peut-être bizarre ce que je vais dire ça peut être l'autre le fameux je ne reprononcerai pas le nom qui est en train de faire cette évolution je vais avoir une précision sur l'école de l'homme quand même histoire de mieux comprendre cette évolution en tout cas on me dit que cette énergie masculine est la clé même de cette évolution dans le monde politique ça ressort beaucoup en ce moment c'est comme si il fallait cet événement pour que les choses bougent les choses changent j'ai assez impressionnant ouais bah qu'est-ce que je disais j'ai la carte de la réussite donc qui ressort donc c'est vraiment oh oui oh là là et en coupe on a l'énergie féminine donc l'étoile de la femme donc c'est bien une énergie masculine donc je vois plus un couple pour moi ça peut être un couple alors quand je dis couple c'est pas forcément couple de mariés ça peut être également un duo le duo d'un parti ça peut être ça donc on pense au fameux RN évidemment mais en tout cas c'est bien une énergie masculine qui va réformer le monde politique en tout cas français et si d'ici plusieurs mois sur plusieurs années j'ai l'impression quelque chose est en train de se mettre en place en fait je vais vous dire ma perception vraiment ce que je perçois c'est avec tout ce qui est en train de se passer ce même duo on va l'appeler le duo ce sera plus simple ce même duo est en train doucement et en cachette j'ai presque envie de dire en cachette de gravir les échelons sans que personne ne s'en rende compte c'est à dire que le moment venu à un moment assez précis dans la timeline actuelle on va en entendre parler de ce duo c'est vraiment le ressenti que j'ai c'est le ressenti que j'ai et c'est pour ça que j'avais appui entreprise en force majeure parce que c'est ce que j'entends c'est complet en fait c'est aider le monde actuel politique en France déjà il est c'est une catastrophe c'est vraiment une catastrophe et ici on a bien la notion pour moi j'ai une démission ici c'est comme si on obligeait une personne à partir comme si elle avait fait son temps avec la carte héritage quelqu'un qui va j'ai la notion de succession je vais quand même aller voir un peu plus sur départ et héritage mais j'ai bien la notion de succession ouais donc ça nous parle ici de famille donc pour moi c'est le départ d'un parti et en plus j'ai quoi j'ai la carte de la destinée donc ça veut dire que c'est prévu depuis un moment pour moi c'est c'est un clan pour moi qui est en train de se de merde comment dire de partir en fumée c'est ce que j'entends pour moi ici mon ressenti la difficulté c'est un clan qui part en cacahuète qui part en fumée qui qui a duré trop longtemps qui on cède sa place à quelqu'un c'est ce que j'entends on va céder sa place à quelqu'un ouais on va aller voir plus loin sur la constance et l'évolution et l'infortune pardon je voulais voir un peu l'évolution de la constance et l'infortune après parce que là je suis en train de canaliser un message j'ai limite même pas besoin d'utiliser mes cartes parce que je suis en train de canaliser un message depuis tout à l'heure je vais vous le dire après je vais juste finir au moins sur le tirage c'est bon bah c'est pas qu'est-ce que je disais bah voilà ça c'est le combo parfait de cartes que je peux tirer l'évolution d'inconstance et l'infortune j'ai la carte de la destinée qui est sortie et en coupe j'ai quoi j'ai la fatalité et c'est pour ça que je suis en train de canaliser le message suivant alors en fait avec tout ce qui est en train de se passer vraiment c'est pas compliqué tout ce qui est en train de se passer et clairement c'est ce qui va mettre un terme ça va mettre un terme à la politique de la Macronie je tiens à le préciser mais pas que ça va mettre un terme à toute la politique mondiale qui est en train de s'effectuer qui est en train d'arriver qu'on est en train de vivre depuis déjà des années voire des générations j'ai même envie de dire en fait le tirage il confirme ma canalisation d'une certaine façon des membres de certains états vont céder leur place complètement ils vont céder leur place il y a des partis politiques les uns après les autres qui sont en train de dire au revoir à leur carrière qui sont en train de mettre fin à leur carrière qui ont compris que ça ne servait à rien de persister dans une direction complètement c'est limite c'est un cul de sac le truc il y a une énergie masculine qui va effectivement réformer tout ce monde déjà en commençant par l'Europe déjà pour commencer il va y arriver moi ici il y a clairement une victoire qui va avoir lieu je ressens également un homme un homme un homme assez fort assez puissant qui va sans doute revenir sur le devant de la scène on va beaucoup le solliciter c'est ce que je ressens on va beaucoup 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 le solliciter lui il est prêt lui il est prêt à refaire surface il n'y a aucun doute là dessus il y a moyen qu'il refasse surface d'ailleurs ça va être plus apprécié ça va être plus apprécié par les peuples en effet ça va être très très apprécié par les peuples ce que je ressens et surtout ce que je canalise c'est qu'il va c'est vraiment ce que je canalise c'est que son retour ce retour en fait il est attendu moi c'est ce que j'entends son retour est attendu on n'attend que cette personne en fait cette personne va va remettre un peu de l'ordre c'est ce que j'entends cette personne va remettre de l'ordre on l'avait mis dans l'ombre mais cette fois-ci il va revenir en force enfin c'est vraiment ce que j'entends on me dit les choses vont s'améliorer les choses vont s'améliorer évidemment dans le fond amélioration effectivement mais dans la forme ça va ça va bouger dans tous les sens évidemment il ne faudra pas s'attendre au monde des bisounours je tiens à le préciser mais je ressens beaucoup de soulagement je ressens beaucoup de paix et d'harmonie malgré tout et je parle ça en conséquence c'est vraiment la finalité de tout ce qui est en train d'arriver beaucoup de personnes s'attendent à énormément de chaos ce ne sera pas le cas ce sera même tout le contraire les élites vont perdre pied vraiment elles vont perdre pied c'est en fait et on me dit on me le dit elles sont déjà en train de perdre pied en fait elles n'ont plus de pouvoir les élites n'ont plus du tout de pouvoir eux ils font croire juste en apparence avec certains scandales certaines affaires ils font juste croire en apparence que ça y est ils recontrôlent les situations c'est pas du tout le cas au contraire ils ont tout perdu les élites ont complètement perdu ça c'est certain mais en apparence ils font vraiment croire le contraire on me parle sur à peu près pardon 10 à 20 ans en fait ce que je ressens aussi un autre message assez beau celui-là en fait les guides disent clairement que c'est vrai qu'aujourd'hui les peuples souffrent sont à mal sont en PLS vivent épreuve sur épreuve c'est très compliqué on a l'impression d'avoir une situation de chaos mais il n'en est rien on me dit que on me dit en fait que c'était dans le but c'est quoi ce message on me dit en fait que c'était dans le but d'un apprentissage de en fait c'est pour la génération future apparemment parce que la génération future va littéralement refaire le monde mais en mieux et attention ça ne parle pas des réseaux sociaux ou quoi que ce soit j'ai compris ce que voulaient me dire mes guides par là on me parle de sortir de la matrice aussi je fais des commentaires on me dit elle est trop science-fiction elle non non c'est ce que je ressens c'est ce que je canalise en tout cas j'entends la phrase ils arrivent non pas les petits envers non 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 je crois savoir de qui les guides me parlent on me dit ils arrivent et à mon avis ça me parle des petites âmes nouvelles qui vont pas tarder à avoir le jour tout simplement c'est eux qui vont réformer le monde on me dit et on me reconfirme les élites ont perdu ils ont perdu la bataille en fait c'est pour ça que c'est autant chaotique à l'heure actuelle parce qu'ils ont perdu la bataille ils essayent de résister ils essayent de garder leur pouvoir c'est eux-mêmes qui créent leur propre scandale ils font diversion on me dit le meilleur reste à venir bah c'est tout j'ai rien d'autre je canalise plus bah voilà c'est rare quand je pars en canalisation comme ça durant un tirage mais en fait le tirage ne fait que confirmer cette canalisation ça m'étonne même pas ça m'étonne même pas donc dites-vous jusqu'avant 2027 oui oui la macronie c'est fini dites-vous juste ça voilà voilà je vais faire un truc rapido je suis à vous après et voilà donc le tirage est terminé oui je vous ai pas montré ma tête j'ai fait exprès parce que je voulais revenir sur mes tirages de base c'est mieux pour moi je trouve j'ai trouvé mon petit concept ça fait plaisir en tout cas j'espère sincèrement que ce tirage vous aura plu j'ai essayé de faire quelque chose d'assez correct on verra par suite si ça vous a plu dites-moi oui soit en commentaire en mode genre fais comme ça c'est mieux au moins si vous voyez les cartes si pour vous c'est mieux que de voir les cartes tant mieux c'est vrai que c'est mieux il y a plus de visuel et puis même pour les voyants et médiums et tout ce que vous voulez les cartomanciens qui connaissent très très bien le jeu Bélin un des meilleurs pour moi un des plus fiables au moins pourront se faire aussi une idée se percevoir eux-mêmes aussi les énergies du jeu enfin bref vous avez compris un peu le concept mais quoi qu'il en soit j'espère que ça vous aura plu je vous invite à me suivre sur les autres réseaux donc TikTok les prédictions de Loretty et sur ma boutique Etsy Voyance Loretty je vous y attends je vous fais plein de gros bisous passez de très très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine